... Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct au programme. Ce soir, le logement au cœur de toutes les préoccupations. La région Nouvelle-Aquitaine organise demain et vendredi ses deuxièmes assises régionales de l'habitat et du logement. On en parle avec notre invitée Laurence Rouède. Elle est conseillère régionale déléguée à l'urbanisme et au foncier. Elle sera sur notre plateau dans un instant. Et puis vous retrouverez un peu plus tard ce soir les éditorialistes de Sud-Ouest pour un nouveau décryptage de l'actualité. Christophe Castaner, Raphaël Glucksmann, Gilets jaunes et syndicats. Le menu est encore chargé pour commentaires libres ce soir. Et puis dans Innovation, on vous emmène au JEC World, un salon sur les matériaux composites. La région Nouvelle-Aquitaine y a accompagné 19 entreprises. On verra comment la recherche s'intéresse aujourd'hui au recyclage de ces matériaux. Et tout de suite les titres de votre journal. 36 ce matin, quand la terre a tremblé, beaucoup de Girondins l'ont ressenti. Un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter à la frontière entre la Charente et la Gironde. Et les explications d'un sismologue en direct dans un instant. L'éducation nationale publie aujourd'hui les indicateurs de résultats des lycées en France. Un palmarès établi en fonction de plusieurs critères. Nous irons au lycée Léonard de Vinci de Blanquefort dont la filière technologique a été pour la deuxième année de suite mise en avant. C'est une affaire emblématique de la lutte contre les pesticides. Ici, dans 2014, les épandages de deux propriétés viticoles avaient provoqué le malaise de plusieurs élèves à Villeneuve-de-Blaille. Le procès inédit de ces deux viticulteurs s'ouvrait ce mercredi. Vous le verrez, le parquet a requis la relaxe des deux châteaux. Et demain, on attend une belle journée dans le ciel girondin. Un temps sec et ensoleillé. Des températures très agréables et maximales seront comprises entre 16 et 17 degrés. La terre a donc tremblé ce mercredi matin dans le sud-ouest. On l'a ressenti en Gironde, mais aussi dans d'autres départements voisins. L'épicentre du séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter est en effet situé au nord de Bordeaux, à la limite entre la Gironde et le sud de la Charente-Maritime. Pour répondre à nos questions, nous sommes au téléphone avec Jérôme Verne. Bonsoir Jérôme Verne. Alors, comment expliquer ce séisme dans notre région ? Alors, un séisme, il faut peut-être rappeler que c'est une rupture qui se produit sur une faille tectonique. C'est un élément qui sépare deux blocs de la croûte terrestre. Et donc, le séisme qui s'est produit ce matin s'est produit sur une faille qui est localisée au sud de ce qu'on appelle le massif armoricain. Et qui est une zone où ces failles-là ont été créées il y a quelques centaines de millions d'années, mais qui restent des zones de faiblesse de la croûte terrestre. Et cette croûte terrestre se déformant extrêmement doucement, mais elle se déforme. Elle accumule des forces, des contraintes qui sont relâchées brutalement sous forme d'un séisme comme celui de ce matin. C'est pourtant quelque chose d'assez rare, non ? C'est un épisode plutôt exceptionnel. Alors, la magnitude de cet événement, vous l'avez rappelé, autour de 5, n'est pas quelque chose d'extrêmement exceptionnel. C'est quand même relativement rare. Ça se produit tous les 3-4 ans sur l'ensemble du territoire métropolitain. Par contre, ce qui est un petit peu plus exceptionnel, c'est en effet sa localisation. Cet événement-là est dans une zone qui est classée au niveau 2 dans la carte d'aléas sismiques de la France, c'est-à-dire une zone où le risque, l'aléas sismique est considéré comme faible. Et c'est lié au fait qu'on enregistre très rarement des événements sismiques dans cette région, même des petits, et qu'il faut remonter très loin dans le temps. Il faut remonter au 18e siècle pour avoir une trace d'un événement équivalent, ou qui était à l'époque même un peu supérieur à celui qui s'est produit ce matin. Ah oui, alors c'est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Donc, est-ce qu'il faut craindre des répliques pour les jours à venir ? Alors, comme tout séisme d'une magnitude relativement importante comme celui-là, il y aura des répliques. On en a déjà enregistré au moins trois aujourd'hui, dont une d'une magnitude qui a approché trois, donc qui a pu peut-être être légèrement ressentie au niveau de l'équicentre. Généralement, ces répliques devraient décroître en nombre dans le temps et aussi en magnitude, ça c'est les statistiques qui le disent, mais on n'est évidemment jamais à l'abri d'une réplique qui pourrait être un petit peu plus forte que les autres et être de nouveau ressentie par la population. Mais oui, il y aura probablement quelques répliques qui ne seront normalement pas trop perçues par la population. Merci beaucoup Jérôme Verne. Voilà pour les explications sur ce séisme de 4,9 sur l'échelle de Richter qui a touché la Gironde ce matin. On rappelle qu'il n'a fait aucun blessé, aucun dégât matériel n'a non plus été recensé. Très attendu, le palmarès des lycées a été publié aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. En Gironde, 5 des 86 établissements concernés affichent un taux de 100% de réussite au bac, 3 autres 99%. Tous des lycées privés et souvent sélectifs, mais d'autres critères entrent en jeu dans cette évaluation, comme la capacité à accompagner les élèves les plus faibles d'avoir de bons résultats, sans sélection. Et là, 4 lycées Girondins sont déclarées performants. C'est le cas une nouvelle fois du lycée technologique Léonard de Vinci à Blanquefort pour son unique classe de bac technologique. Reportage Dominique Parmentier. Le lycée Léonard de Vinci de Blanquefort, c'est d'abord un lycée professionnel consacré au métier du bâtiment, des transports et des travaux publics. Sur les 900 élèves au total, seuls 10% suivent la section générale et technologique. Sans doute aujourd'hui, la plus petite de Gironde. Ce sont des élèves qui arrivent de 3ème, qui font leur seconde ici et qui peuvent à l'issue, soit rester dans l'établissement pour faire un bac technologique, qui est le bac STI 2D, ou éventuellement qui peuvent quitter l'établissement pour aller faire un bac sur des séries générales dans un autre lycée. On a un bac STI 2D avec architecture et construction et un autre sur énergie et environnement. C'est donc pour une trentaine de candidats au bac en 2018 que le lycée a été jugé parmi les 4 plus performants du département. Ceux-ci expliquent peut-être ceux-là. Ce n'est pas la seule, parce qu'on peut aussi, avec des petits effectifs, ne pas être performant. Mais il est évident, je crois que, quand on a enseigné, et c'est mon cas, avant d'être chef d'établissement, j'étais enseignant, je sais quand même l'impact que peut avoir le nombre d'élèves d'une classe. et notamment quand on accueille des élèves qui ont des difficultés et qu'il faut prendre en charge de façon un peu plus individuelle, quand on accueille aussi des enfants avec des parcours particuliers. 94% des 31 candidats en 2018 ont obtenu leur bac. C'est bien, mais ce n'est pas le meilleur taux de réussite en Gironde. Mais la performance se calcule aussi sur d'autres critères. On est sur des taux de réussite au bac qui sont les taux attendus. C'est-à-dire qu'en fonction des catégories socioprofessionnelles que nous accueillons, nous avons un taux qui est celui qui est attendu par les ministères. On est aussi performant sur le taux d'accès au bac. C'est-à-dire qu'on est sur un taux à peu près identique à de 94%. D'élèves qui, en entrant en seconde, ont toutes les chances d'arriver jusqu'à la terminale et passer leur bac. Le proviseur a aujourd'hui une double ambition. Développer la section générale pour préserver la mixité sociale et rendent la partie professionnelle, elle aussi, performante. Dans le reste de l'actualité, Cassandra, 20 ans, a été retrouvée hier à Senon. La jeune femme n'avait plus donné signe de vie depuis samedi soir quand elle s'était rendue à la foire au plaisir. Place des Quinconces à Bordeaux, le groupement de la gendarmerie de Gironde avait lancé un appel à témoins pour cette disparition inquiétante. Il s'agirait visiblement d'une disparition volontaire. C'est ce mercredi qu'avait lieu au tribunal correctionnel de Libourne. L'audience concernant l'affaire de l'épandage de produits phytosanitaires près de l'école de Villeneuve de Blaye. Souvenez-vous, en mai 2014, 23 élèves et leurs institutrices avaient été pris de malaise et de maux de tête alors que les vignes avaient été traitées le jour même. Une affaire qui avait défrayé la chronique. Franck Poirot, vous avez suivi pour nous cette audience. Deux châteaux viticoles comparaissés devant le tribunal de Libourne. Aujourd'hui, la justice a-t-elle réussi à établir des responsabilités dans cette affaire ? Très difficile à dire, Raphaël. Dans cette audience, nous avons eu droit à des débats de spécialistes entre guillemets dont l'objet était de démontrer si la réglementation en vigueur à l'époque a été respectée, si toutes les précautions ont été prises par ces deux châteaux viticoles du Nord-Gironde pour pouvoir faire ces traitements. L'un exploite en bio, le château Escalette, l'autre en conventionnel, le château Castellarose. Les débats ont eu lieu pour déterminer l'heure à laquelle s'est produit de la bouillie bordelaise, du cuivre et du soufre pour le premier, des fongicides de synthèse pour le second ont été épandus dans les parcelles de vignes qui jouxtent cette école. On a assisté à des débats sur la force du vent moyen et la vitesse des rafales. La réglementation impose une limite de trois beaux forts maximum, soit entre 12 et 19 km heure pour pouvoir traiter. Pour l'avocat de la sépension partie civile, dans cette affaire, Maître Ruffier, ni la réglementation ni les précautions d'usage n'ont été respectées ce jour-là. Les mesures de vent ont été empiriques, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un des châteaux dont les buses n'étaient pas conformes. C'est effectivement une question de précaution et de bon sens. C'est la question fondamentale qui se pose aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour la sépenseau de poursuivre la viticulture, il s'agit de poursuivre certaines pratiques excessives. Évidemment, du côté de la défense, c'est la version inverse qui a été plaidée devant le tribunal, les avocats de ces deux châteaux expliquent que leurs clients ont respecté scrupuleusement la réglementation et les précautions d'usage. Par exemple, le vent soufflait à moins de 3 beaux forts. L'un des viticulteurs explique même qu'il s'était référé au mouvement des cimes des arbres pour l'établir. Il faut que, lors du traitement, le vent, la vitesse du vent soit inférieure à 3 beaux forts, c'est-à-dire 19 km heure. Et le second élément, c'est qu'il convient que les produits ne soient pas entraînés en dehors, vous dit le texte, de la parcelle ou de la zone à traiter. Et vous dites ce jour-là, c'était le cas ? C'était le cas. Je ne suis pas un chimiste, je ne me fie qu'aux éléments du dossier, et il n'y a pas d'éléments dans le dossier qui justifient que cela provienne des produits phytosanitaires. Il n'y a pas de trace dans la cour d'école ? Non, c'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu démontrer qu'il y avait des produits qui soient allés dans la cour d'école. Donc, pour la défense, aucune trace de produit n'a été retrouvée dans la cour de l'école. Il est donc difficile de faire le lien entre les mots ressentis par les écoliers et leur institutrice et les traitements. Exactement, Raphaël. Mais l'avocat de la Cepenso ainsi que le procureur de la République ont relevé un certain nombre de dysfonctionnements dans les enquêtes qui ont suivi cette affaire. Des dysfonctionnements à la fois administratifs mais aussi judiciaires. Chaque administration saisie, la médecine scolaire, l'inspection d'académie, etc., a fait des rapports à sa hiérarchie. La DRAF, également. Après la question des pouvoirs de police et notamment des pouvoirs de police du maire, se pose effectivement parce qu'il n'y a eu aucun contact avec la gendarmerie. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux cinq jours après, je crois. Donc effectivement, là, il y a une carence sérieuse. Alors, Mme le maire fait partie des sociétés poursuivies. C'est un point. On le note. Là, on est en Gironde. Aujourd'hui, on ne touche pas à la viticulture. Donc la Défense, tout comme le procureur de la République, ont demandé la relax des deux châteaux viticoles faute de preuves tangibles. Est-ce qu'il y a eu d'autres faits marquants lors de cette audience, Franck ? Ce qui était marquant aussi dans cette audience, qu'aucun parent des 23 enfants touchés par différents mots en mai 2014, ne soit ni sur les bancs des partis civils ni présents dans la salle, Henri Plandé, conseillé pédagogique de l'école au moment des faits, aujourd'hui à la tête d'une association type pesticide, a une explication sur cette absence remarquée. Moi, j'ai vu les parents d'élèves. Ils ne veulent pas témoigner parce qu'ils sont ouvriers agricoles. C'est-à-dire que s'ils témoignent, ils perdent leur boulot. Et puis, voilà, ils veulent un peu de paix sociale. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même quelques maires qui soutiennent. Mais enfin, comment dire, c'est un combat où on se retrouve face à beaucoup de liens, beaucoup d'intérêts partagés par nombre de professionnels. Et quelque part, il faut aussi comprendre ce qui se joue derrière. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont tenus financièrement. Le délibéré dans cette affaire devrait être rendu le temps 30 avril prochain. En tout cas, elle avait à l'époque gravement marqué les esprits. Le préfet de Gironde avait même durci légèrement les règles d'épandage à proximité des lieux accueillant des enfants, comme les écoles par exemple en juin 2014, mais aussi en 2016. Quant au château viticule au cœur de cette affaire, ils sont tous les deux dotés d'instruments aujourd'hui pour mesurer efficacement la vitesse du vent avant de répandre leurs produits de traitement dans les vignes. La Franck Poirot pour ce procès inédit dans le monde de la viticulture et dans l'actualité également. Les syndicats de la CAF de Gironde continuent leur mobilisation. Les salariés, vous le savez, dénoncent une surcharge de travail liée à l'élargissement de la prime d'activité. Ils demandent une hausse des salaires et vol touché. La prime Macron, nouveau rassemblement devant la CAF de Bordelac prévu demain dès 10h du matin. L'imprimerie résistant Gironde, c'est le cas d'une imprimerie familiale installée depuis près de 50 ans à Gradignan. Un groupe leader en Nouvelle-Aquitaine. Christophe Chavano. 190 millions d'exemplaires imprimés par an. C'est ce que produit aujourd'hui cette imprimerie familiale basée à Gradignan. Le résultat d'une volonté affichée d'évoluer au-delà des frontières néo-aquitaines pour le frère et la sœur qui ont repris les rênes de l'entreprise créées par leur père en 1972. Depuis 9 ans, ils investissent sur l'outil de travail. Dernier d'entre eux, cette rotative qui a permis de doubler la capacité de production. On avait les clients en contact dans notre portefeuille mais on ne pouvait pas répondre directement à leurs besoins par des problématiques opérationnelles ou de productivité. Avec ce nouvel investissement, nous sommes vraiment capables d'avoir une réactivité, une productivité et des délais maîtrisés et respectés. Le cœur de métier reste bien évidemment l'impression. Mais aujourd'hui, l'entreprise s'investit aussi sur d'autres supports à travers la création de sites web et plus largement le digital. Notre métier est en train de muter, il se transforme. Il faut qu'on soit capable de proposer à nos clients des services innovants et derrière, trouver de nouveaux partenaires qui puissent nous accompagner aussi dans notre développement et proposer des nouveaux services dans le digital, voir la formation, les réseaux sociaux, tout ce qui peut toucher la communication digitale. 45 salariés s'activent ici au quotidien en 3-8 puisque l'entreprise fonctionne 24 heures sur 24 pour répondre à la demande croissante avec un chiffre d'affaires de 8 millions et de 1 000 euros et plus de 300 clients. l'entreprise se fixe un objectif à 10% supplémentaire d'ici 3 ans. Et le point sur vos conditions de circulation. Attention, le pont d'Aquitaine est fermé cette nuit et la nuit prochaine pour cause de travaux de rénovation. Les usagers seront déviés par le pont François Mitterrand. Vous restez avec nous sur TV7 et tout de suite on va parler des deuxièmes assises régionales de l'habitat et du logement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada